... Depuis le lancement des grands travaux par le chef de l'État Alibongo Ndimba sur l'ensemble du territoire national, la jeunesse gabonaise est à l'œuvre. Cette jeunesse qui a toujours voulu être bureaucrate a compris qu'il n'y a pas que la bureaucratie pour réussir sa vie. Aujourd'hui, elle cherche à sortir de l'oisiveté, mère de Plévis, en se donnant aux petites activités. Et qui a dit que le secteur des petits métiers ne nourrit pas son homme ? Comme quoi, il n'y a pas de saut métier, mais que de sautte-jeune. Et pour l'émergence de notre pays, chacun à son niveau doit apporter sa pierre à l'édifice. La notion d'émergence fait appel à un nouvel état d'esprit, un refus de mal vivre, un refus de se noyer dans le défaitisme, la démission ou la résignation. Émerger, c'est apprendre à nager pour gagner la berge. L'émergence pose donc un questionnement philosophique sur sa propre condition humaine. Que dois-je faire pour changer ma vie ? Que dois-je faire pour être utile à ma famille, à mon pays ? Voilà de manière simple des interrogations dont l'appropriation conduit à l'émergence. Ce chemin est essentiel pour nous, car le Gabon de demain sera ce que nous voudrons qu'il soit. Avec l'exécution du chantier sur la voie express, ils sont nombreux, ces jeunes, à être engagés par la société Sino-Hydro, mandatée pour faire passer la haute tension sous terre, à partir de Télémenia, la centrale thermique israélienne d'Ale-Nakiri, pour celle de plein ciel. Ils accomplissent, sans se sentir diminués, la tâche qui leur est confiée. D'ailleurs, le vœu du président de la République, Ali Bongo Ndimba, est de voir tout Gabonais trouver une activité génératrice de revenus, et la jeunesse, plus particulièrement, est souvent appelée à une prise de conscience du fait qu'elle soit à la relève de demain. Je veux désormais que les jeunes prennent en main leur destin, qu'ils s'engagent dans toutes les entreprises et actions de développement, facteurs d'épanouissement individuels et collectifs. Sur ces chantiers de la voie express, les ouvriers ont été emmenés, pour un début, à préparer la surface, en curant les sillons faits par les tractopelles, y mettre du sable, puis refermer ses fosses, après avoir posé les câbles. Nous sommes montés de faire passer les câbles, donc il y a une équipe qui est passée d'abord la nuit, faire passer les gros câbles, et nous, la journée, on tire le petit câble. Tout ce que nous faisons, c'est de prendre, enlever la haute tension, qui passait auparavant en haut, pour le faire sous-terrain. C'est en fait pour combler le déficit énergétique de Livreville et Dovendo que ces fils sont posés. La centrale Téléménia servira de relais au groupe de plein ciel en cas de délestage. Enterrés à 1,50 m de profondeur, ces câbles ne constitueront plus un danger pour les conducteurs imprudents qui s'acharnent souvent contre les poteaux, et même pour la population dans son ensemble. On a décidé de faire passer la haute tension sous-terrain, c'est parce que vous-même, vous avez vu les accidents qui s'est passé, les poteaux électriques, on les est cassés à tout moment, les voitures connaissent les poteaux électriques, et puis il y a eu aussi, comment dirais-je, des poteaux cassés et les coupures électriques. Donc on a décidé de faire passer le courant sous-terrain pour ne plus avoir un peu de poteaux, et puis vous voyez que la ville est sale quand il y a des poteaux comme ça. Pour la plupart de ces ouvriers, disions-nous, ce sont des jeunes Gabonais à qui le travail assuré. Une opportunité pour bon nombre, car ce sont là des élèves, étudiants et autres. Ils vont pouvoir préparer la rentrée scolaire en toute sérénité. Quoi de plus normal que de gagner sa vie de façon honnête. Au lieu de déambuler sans objectif, ces jeunes ont choisi de gagner leur pain à la sueur de leur fond. Je suis en classe de seconde. Je suis ici parce que je veux l'argent pour ma scolarité. Et je suis dans un lycée privé, je suis à Classique. Vous voyez que c'est payant. Donc si je ne travaille pas, je devais... Et les parents, peut-être le sou qui vont me trouver, ce serait moins. Donc je suis obligé de travailler aussi pour avoir... Mais avant que je ne sois ici, j'étais à bord à Serpentin. Une société-là qui construit les logements des professeurs des universités. Sans doute, la motivation y est. Seulement, les conditions de travail sont peut-être à revoir. Près de 10 heures de travail pour un salaire qu'ils estiment ne pas couvrir les trois quarts de leurs besoins. Quoi qu'ils ne soient pas satisfaits du traitement, ils ont décidé de poursuivre le travail par amour pour leur nation. Aussi, pour ne pas tendre à chaque fois la main auprès d'un parent. Après donc un mois d'activité, ces travailleurs réclament un petit changement de la part de leur hiérarchie. Le travail est difficile. Nous travaillons ici de 7h30 à 11h30, de 13h30 à 17h pour 5 000 francs. Vu ce qu'on nous donne, on ne peut pas vraiment tenir. Donc s'ils peuvent... Si vous pouvez le faire, ça doit nous arranger. En dehors de ces quelques manquements, l'ambiance sur le terrain est détendue. Il y a une complicité dans l'exécution des tâches. Chacun sait ce qu'il doit faire pour ne pas entacher le bon fonctionnement et la réalisation de l'œuvre. Voilà des jeunes Gabonais qui ont compris qu'il faut saisir sa chance lorsqu'elle se présente. Notons que beaucoup de compatriotes n'attendaient que l'ouverture de ces travaux pour faire leur preuve à Libreville comme à l'intérieur du pays. D'autres chantiers sont à venir et là, ce sont d'autres nationaux qui trouveront une occupation. Face à ces chantiers installés ici et là, à travers le Gabon, la population ne reste pas de marde. Les efforts fournis par le président de la République, Ali Bongo Ndimba, sont applaudis par plus d'un citoyen. J'ai toujours mobilisé mes chers frères à suivre l'action du président de la République. Je crois vivement et fortement à l'ambition du chef de l'État. Et pour ceux qui étaient dubitatifs quant au démarrage et à l'avancée de ses travaux, à présent, il reste convaincu de l'effectivité des annonces faites par le chef de l'État qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Je pense que tous les Gabonais sont avec lui. Aujourd'hui, je pars de Libreville, Cravaté, Festé, jusqu'à Mouila. J'arrive propre, je descends propre. On n'avait jamais vu ça. Mais en trois ans, tout le Gabon est en chantier. Lors des tournées républicaines qui ont donné lieu à la tenue des conseils des ministres délocalisés, de nombreuses promesses ont été annoncées, notamment la construction et la réhabilitation de plusieurs routes dans toutes les provinces du Gabon. Chose faite à la grande satisfaction des riverains, surtout des jeunes qui ont trouvé ici l'occasion d'être utiles. Travaux sur l'axe Kumameyon-Makoku, Fuga-Moumila, la construction des centres hospitaliers universitaires de Libreville et de Vendo. Ce sont là, entre autres chantiers, sous l'ère Alibongo-Ndimba, qui donnent l'occasion de mettre les jeunes en exergue en satisfaisant leurs désirs. Pour ce qui est de l'occupation, les personnes qui cherchent ont trouvé. Tenez, depuis la construction des échangeurs jusqu'à nos jours, avec la mise en route d'autres projets, de milliers de Gabonais ne se plaignent plus du manque d'activité. Il est vrai, dans un premier temps, il sera difficile de satisfaire toute la main-d'oeuvre disponible. C'est plutôt avec le temps qu'on trouvera un équilibre entre l'offre et la demande. Car même dans les pays les plus industrialisés, les choses se sont faites de manière évolutive. Pour revenir donc aux travaux de la Voix Express, qui vont dorénavant permettre aux populations des communes de Libreville et de Vendo d'avoir l'électricité en permanence, les citoyens donnent leur point de vue. Ça nous fait du bien. Vous savez qu'il y a très longtemps, les Gabonais ont souvent souffert de l'estage. Des fois, les produits se gaspillent dans le congélateur. Avec ce système, je pense que tous les Gabonais seront contents. C'est une bonne chose. On ne va plus avoir de coupures d'un Libreville. quand il y a le teneur, tout ça se coupe. On est dans le noir. Ça a gaspillé les congélateurs, les télévisions et les ventilateurs. La première chose à retenir, c'est d'abord que nous, on gagne en sécurité. Ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est un projet du monsieur le chef de l'État. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse tout simplement réaliser son plan de société. Donc, tout ce qu'il a promis à la population. En termes de fierté, les ouvriers eux-mêmes l'ont exprimé. Ils sont ravis d'être actifs. Et désormais conscientes, cette jeunesse a pris l'engagement de participer à l'édification de notre pays. Par la même occasion, ils viennent en aide aux parents en matière de scolarité pour ceux qui sont encore sous le toit parental, puis contribuent également aux charges de la maison selon leurs moyens. Ça nous permet d'aider nos parents pendant des grandes vacances pour faciliter l'achat du cahier lors de la rentrée scolaire. Ça nous permet aussi de nous prendre en charge et de ne pas tout compter sur les parents. Être là, des longueurs de journée à suivre la télévision, c'est pas bon. Donc, nous voulons aider nos parents en travaillant. Ça nous permet d'avoir quelque chose de revenu pour participer aussi à la maison. Ça me fait plaisir en tant que jeune Gabonais de travailler. et je travaille les vacances pour aider ma famille et non pas des moyens. C'est un plaisir parce que, comme ça, ce sont les vacances et on puise nos petits temps comme ça à essayer de gagner un sou. Quant au fait de voir des compatriotes sur le terrain du travail, tous restent unanimes. La décision est louable, les Gabonais sont mis en avant et la jeunesse et la jeunesse est face à ses responsabilités. Tout le monde veut un emploi. On ne peut pas nourrir sa famille si on ne travaille pas. Donc, c'est primordial qu'on gagne de l'emploi chez nous, c'est normal. Pendant ces vacances, au lieu que les jeunes chôment partout, partout, aller faire du désordre, aller braquer, voler, mais là, ils sont occupés. C'est ce que nous voulons, que les jeunes travaillent. En accédant à la magistrature suprême, le chef de l'État Ali Bongo Ndimba avait fait le serment de satisfaire les Gabonais en offrant de l'emploi à ceux qui n'en ont pas. En trois ans de magistère, beaucoup a été fait. De nombreux jeunes sont au poste de responsabilité dans l'administration gabonaise. En entreprise ou bien d'autres qui n'espéraient pas trouver du travail un jour, la satisfaction est perceptible. Sous-titrage ST' 501